Cliotet Notre-Dame est une école technique et professionnelle d'environ 900 élèves, située en plein cœur de Charleroi. On a eu une opportunité pour recevoir 24 tablettes, donc une valise avec 24 tablettes, et donc j'ai lancé la possibilité aux différents membres du personnel de monter des projets qui utilisent ces tablettes dans les classes. Les tablettes, on les utilise en classe, mais essentiellement à l'extérieur. On a passé un deal avec eux en leur montrant qu'il était possible d'apprendre dans la vie de tous les jours des apprentissages qu'on faisait à l'école et leur donner une réalité. Mais on préfère qu'ils travaillent en duo parce que ça favorise la coopération et l'échange d'informations. On prépare une séquence de cours, on la met sur tablette, on leur propose d'aller à l'extérieur et on leur a montré qu'il était possible d'apprendre plein de choses en étant à l'extérieur. C'est plus facile parce que nous, on leur donne la séquence, on leur montre comment ça fonctionne et puis par deux, ils comprennent ce qu'ils doivent faire. Et on a remarqué que les élèves qui étaient fainés en classe travaillaient beaucoup mieux avec une tablette, ils étaient beaucoup plus motivés. Comme j'ai un GSM, j'écris tout le temps avec mon GSM et tout, j'ai l'habitude et je suis beaucoup plus attentionnée par les tablettes que par écrire sur les feuilles et tout. C'était vraiment un problème de classe pédagogiquement. On était un peu perdus parce que rien ne rentrait, il n'y avait rien à faire, des cours, on avait énormément d'échecs, un peu d'absentéisme. Et on s'est demandé comment on pouvait les raccrocher à l'école et leur faire comprendre qu'il y avait des apprentissages à faire pour évoluer autant dans la scolarité mais aussi dans leur vie d'adolescent. Et le directeur nous a donné le challenge en nous disant « si on vous donne des tablettes, qu'est-ce que vous serez capable de créer pour raccrocher justement une classe qui décroche ? » Et on s'est dit « on va créer un projet où on apprendra à l'extérieur et la tablette serait un peu le cartable de l'élève. Ça ne passe pas lourd, ce n'est pas encombrant et on peut l'avoir partout. » Donc on a joué le challenge de préparer des séquences de cours. C'est pour ça qu'on l'a appelé « projet sac à dos ». Mon cartable, mon sac à dos, je peux l'emmener partout, je peux apprendre partout. La tablette, je peux l'emmener partout et je peux apprendre beaucoup de choses à travers elle, quel que soit l'endroit où je suis. Je peux aller à Barcelone, je peux filmer et la tablette va m'informer sur ce que j'ai envie de découvrir. Je peux télécharger un guide, je peux avoir une table de discussion dans un pays que je ne connais pas mais la tablette va m'aider. Donc il y a beaucoup de choses que je peux noter, tous mes souvenirs, je peux prendre des photos, je peux filmer. Donc tout ça, on s'est rendu compte que la tablette savait le faire. Alors au niveau des applications, il y en a énormément sur l'Apple Store et nous, on avait décidé de créer un cours parce qu'on travaille en interdisciplinaire. Donc chaque prof prépare un point de matière et on travaille à travers Opal qui est une licence libre qui permet de créer des questionnaires. Et ce programme nous permettait de sortir le questionnaire ou la partie de cours sur quatre formats. Je pouvais le sortir papier, je pouvais l'installer sur un smartphone. Donc je n'étais pas obligé de sortir avec une tablette à l'extérieur, soit sur une tablette. Donc les élèves pouvaient se réentraîner sur la visite qu'ils avaient faite à l'extérieur, sur des points de matière qu'ils n'avaient pas compris. En application même, on utilisait tout ce qui était Google Earth pour savoir la localisation géographique. En mathématiques, c'était arithmétique je pense. Et alors le professeur préparait des cours directement sur l'e-book et lui mettait un e-book sur la tablette. Travailler avec une tablette, c'était une remise en question. Il faut évoluer aussi avec les technologies. Donc pédagogiquement, c'était une révolution pour nous parce qu'on allait vers l'inconnu. Je me suis toujours demandé si la tablette n'allait pas être un moyen d'amusement parce que les élèves utilisent ça à la maison, mais parce qu'ils ont leur jeu, ils regardent leurs petites séries en streaming, ils utilisent Skype, etc. Et je m'étais dit, je vais avoir un souci, c'est qu'à un certain moment, ils vont décrocher du cours et ils vont pouvoir aller sur leurs applications. Et bien non, ça ne s'est pas passé. En fait, je m'étais fait peur tout seul. Ils étaient plus malins que moi, ils ont compris que c'était un moyen pédagogique pour avancer et c'était quelque chose qui les sécurisait. Ils étaient dans un domaine qu'ils connaissaient, même si on leur donnait un cours. Mais ils savaient manipuler l'iPad et ils savaient retrouver les informations et en même temps nous montrer qu'ils étaient capables que sur un cours papier, ils n'auraient jamais pu le faire. C'est mieux parce qu'on n'écrit pas sur des feuilles. Quand on écrit sur des feuilles, parfois on s'endort. Une des priorités, c'était leur montrer qu'on apprenait ailleurs qu'en classe. L'application que nous, on fait, c'est surtout pour la tablette. Parce que le but de départ, c'était tous les cours se retrouver sur la tablette vu qu'on travaille en interdisciplinaire. On leur montrait qu'un sac à dos, enfin qu'un cartable pouvait tenir dans une tablette et qu'on pouvait mettre tous les cours dedans, même les amusements et qu'on pouvait aller n'importe où apprendre. Utiliser en classe pour les bases, mais apprendre à l'extérieur. Et les élèves étaient très demandeurs de créer quelque chose. Donc au lieu de se faire questionner à chaque fois, on a décidé de créer un guide voyage virtuel sur toutes les villes qu'ils allaient visiter. Donc c'est vraiment un projet commun cette année. Élèves, profs, sur le même pied d'égalité, on avance dans la même direction et on crée quelque chose qui convient et à l'un et à l'autre. Sous-titrage Société Radio-Canada